Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de fin d'année. En ce qui me concerne, je vous ai préparé un nouveau diaporamas sur l'Union Européenne, un peu réactualisé par rapport à celui de l'an passé, évidemment, parce qu'on a eu de nouvelles élections, notamment au Parlement Européen. Donc, je vais commencer par une petite description du cours. On va aborder ensemble le fonctionnement de l'Union Européenne, donc tous ces organes institutionnels. Donc, ça sera la partie théorique, l'histoire et le fonctionnement de l'Union Européenne. Alors, j'ai pris comme référence le livre de Pascal Fontaine, qui s'appelle « 12 leçons sur l'Europe », que vous pouvez trouver à l'adresse suivante. Donc, europa.eu, c'est dans la partie consacrée à l'éducation et aux plus de 15 ans, évidemment. Donc, c'est la nouvelle version de 2014. C'est une version un peu plus condensée que la précédente. Donc, elle ne fait plus que 48 pages, ce qui est quasiment la moitié de sa version initiale. Alors, ça, ça considérera donc la plupart des chapitres qui seront là-dedans. Donc, considérons la partie théorique du cours, sur laquelle vous serez interrogé un peu plus tard. Et la deuxième partie du cours concerne un travail de groupe, donc où vous aurez la possibilité d'étudier les disparités économiques, sociales, environnementales, etc., au sein des pays de l'Union Européenne. Donc, on va parler de ceci peut-être en premier lieu. Je vais vous donner donc les consignes. Et puis, on abordera les premiers chapitres de la partie théorique. Alors, concernant ce travail, donc, l'objectif étant de présenter en classe un exemple de disparité. Donc, une disparité, c'est une grande différence au sein même d'un pays. Donc, une différence peut être une coupure dans le pays est-ouest par rapport à des inégalités sociales, par exemple. Ça peut être des grandes différences économiques entre différentes régions, etc. Et donc, au sein même d'un pays de l'Union Européenne. Et donc, l'objectif, c'est aussi de le présenter devant les autres, en classe, de manière très brève, avec donc une dizaine de minutes de présentation. Donc, les modalités, c'est qu'on va passer plusieurs séances. Je ne sais pas encore déterminer combien de séances on va avoir besoin ici, en salle informatique, pour faire une recherche d'informations sur le pays choisi et créer donc une carte schématique qui va donc synthétiser l'information que vous voulez montrer. On va avoir aussi droit à quatre séances de présentation d'environ dix minutes, donc, par groupe, comme je voulais dire. Donc, les consignes vont être aussi de distribuer à la classe une feuille recto verso qui synthétise la disparité que vous allez étudier. Donc, comme on va passer pas mal de temps en salle informatique, je vous rappelle de bien vous poser la question si vous avez votre login et votre mot de passe pour les premières séances. Donc, voici le canevas que j'attends de votre travail. Donc, au niveau du recto, donc, cette page recto verso, donc, vous allez indiquer votre nom, la date et la problématique choisie. Et puis, une intro qui présente, donc, le contexte, la présentation des disparités. Vous me mettez une petite carte de la localisation. Donc, c'est toujours intéressant de savoir où le pays se localise. Tout le monde n'est pas fort en géographie, donc, pour tout ce qui est pays capital. Et j'aimerais bien que vous mettiez une petite description générale, donc, de quelques lignes, de quelques points sur des points comme la démographie du pays, l'économie, la politique, les régions, qui ont vraiment ceux qui ont les points, qui ont le plus de liens avec la problématique que vous allez choisir. Donc, voilà, prenez une dizaine de points qui vous paraissent intéressants. Ensuite, en dessous, vous allez me mettre à la carte schématique des disparités. Donc, ça, ce sont les cartes. Maintenant, vous avez un peu l'habitude, vous en avez déjà fait quelques-unes. Ce n'était pas parfait, donc, je vais faire une vidéo sur le plus du savoir-faire, sur les cartes schématiques. Donc, au verso de votre page, vous allez me mettre une brève description de la carte. Donc, qu'est-ce que vous allez voulu mettre en évidence ? Donc, vous allez me clarifier la construction et les différentes tendances que vous observez. Donc, simplement une description, puis, dans un deuxième temps, l'analyse de la carte et des disparités. Donc, vous me résumez par points, le plus clairement possible, les relations avec d'autres composantes, donc économiques, sociales, culturelles, naturelles, etc. Et vous m'expliquez ça, voilà, donc le plus clairement possible. Donc, si vous n'aimez pas me faire un texte à points, alors là, je vous propose de mettre en évidence, directement dans le texte, en gras, les différents éléments. Alors, les critères sur lesquels je me baserai pour votre analyse sont évidemment des critères de clarté, et que ce soit relativement explicite, donc il n'y ait pas besoin d'informations supplémentaires pour comprendre ce que vous allez noter, et que donc ce soit facilement assimilable par d'autres élèves. Alors, n'oubliez pas non plus d'indiquer les sources que vous allez utiliser, et principalement le lien direct vers la carte de disparité que vous aurez trouvé, donc bien sûr, sur Internet. Donc, voici le plan du cours théorique, qui se base sur les chapitres du livre dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc, vous voyez qu'il y a 12 chapitres. Donc, sur certains, je vais aller très vite, et sur d'autres, je vais passer un peu plus de temps. Je ne suis pas sûr de les voir tous, mais donc ça, on verra en fonction du temps dont nous disposons, donc jusqu'à la fin de l'année. Alors, premier chapitre, l'Union européenne, pourquoi ? Donc, la première raison pour laquelle on a créé l'Union européenne, c'est tout simplement pour préserver et renforcer la paix. Donc, l'Europe, c'est bien entendu une région très compliquée. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de nationalités différentes sur un très petit territoire, et donc, on avait souvent des bagarres entre pays, si je puis dire. Et donc, l'idée de pacifier cette région européenne a bien entendu été créée. Donc, l'idée a bien entendu émergé bien avant la création de l'Union européenne. Je parle notamment ici des grands philosophes, et donc, il y avait une idée humaniste et pacifique de l'Europe. Voilà. Mais c'est bien entendu après la Deuxième Guerre mondiale, donc, que l'idée d'Union européenne a été créée. Et elle a été créée afin de redonner l'espoir aux populations qui avaient quand même vécu deux guerres, donc en moins de 50 ans. Alors, on a des grands noms ici, Schumann, Adenauer, Churchill. Voici deux photos, donc, de Schumann et de Churchill. Donc, ces deux hommes vont proposer une organisation structurée, fondée sur des intérêts communs. Et donc, Schumann va, en fait, proposer en 1950 la création de la CECA. Alors, j'ai mis que c'était symbolique. Pourquoi c'était symbolique ? Parce qu'en fait, la CECA, ça signifie la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, le charbon et l'acier sont deux produits qui ont servi à faire la guerre. Et donc, rassembler des pays en Europe autour de produits qui ont servi à faire la guerre, et donc, ici, d'unifier les productions pour mieux les répartir, c'était symbolique de pacification, donc symbolique pour créer la paix entre ces différents pays, qui étaient souvent antagonistes. Alors, le deuxième objectif de l'Union européenne, c'est d'associer les pays du continent européen. Donc, l'Union européenne a notamment favorisé l'unification allemande en 1989. Voici une photo de la chute du mur de Berlin. et la prise en main des pays de l'Europe de l'Est, qui faisaient avant partie de l'Union soviétique. Donc, en 1991, on a la chute du régime soviétique. Et donc, beaucoup de petits pays faisant partie de ce bloc soviétique font maintenant, actuellement, partie de l'Union européenne. La Croatie, c'est le dernier en date. C'est le 28e pays membre de l'Union européenne. Et donc, elle a rejoint l'Union européenne en 2013. Le troisième point, le troisième objectif, c'est d'assurer, évidemment, la sécurité de ses citoyens. C'est un défi important, car ça touche pas mal de domaines. Domaines qui sont principalement localisés au niveau des frontières. Et donc, on va avoir une politique intérieure et extérieure qui va se mettre en place. Des alliances militaires qui vont se créer, même outre-Atlantique, donc avec l'OTAN, par exemple, avec les États-Unis, par exemple. Et des polices, des suprapolices, comme la PSDC, qui est la politique de sécurité et de défense commune. Donc, on va, comme je l'ai dit, favoriser la sécurité intérieure et extérieure et avoir une coopération étroite entre les polices des États membres. Tout ça pour assurer, évidemment, une protection contre le terrorisme, le crime organisé, la réglementation des armes, etc. Quatrième objectif, c'est de favoriser la solidarité économique et sociale entre ses membres. Donc, isolément, aucun des États n'est vraiment en mesure de faire le poids pour défendre ses intérêts dans la mondialisation. Et donc, l'Union européenne va faire disparaître les obstacles aux échanges, échanges de produits et aussi au passage de ses citoyens d'un pays à l'autre. Alors, la solidarité peut aussi s'exprimer autrement. Je pense notamment à l'aide aux sinistrés. Donc, l'Union européenne débloque des fonds économiques pour aider les victimes de dégâts environnementaux. Je pense notamment ici à la tempête Xintia en mars 2010 qui a frappé très durement la France. L'Union européenne débloque aussi des fonds pour diminuer les écarts de développement entre les régions. Donc, certaines régions, par exemple, je pense au sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, qui sont des régions moins développées économiquement, eh bien, l'Union européenne va débloquer de l'argent pour les faire évoluer économiquement. Ça permet aussi, la solidarité permet de réagir face aux crises financières. Et donc, par rapport à cela, l'Europe a été un véritable bouclier contre la dévaluation et la spéculation financière pendant ces quelques dernières années. Alors, le cinquième objectif est de préserver l'identité et la diversité des différents pays face à la mondialisation. Donc, dans ce contexte de mondialisation, on ne peut pas évoluer seul, mais travailler ensemble ne revient pas à gommer l'identité culturelle et linguistique des pays européens. Donc, l'objectif de l'Union européenne, c'est de créer une croissance économique, mais qui va elle-même être basée sur les particularités régionales, les spécificités régionales et la diversité des traditions et des cultures européennes. L'idée derrière tout ça, c'est aussi de pouvoir faire le poids par rapport aux pays BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc. Donc, ces pays émergents qui se développent de plus en plus dans le monde. Donc, conserver une masse critique, pouvoir faire le poids par rapport à ces grands pays, ces nouveaux grands pays mondiaux. Sixième objectif, c'est de faire rayonner les valeurs européennes. Donc, l'Union européenne est porteuse d'un certain message, d'un modèle, et donc, comme par exemple celui des droits de l'homme. Et donc, les droits de l'homme, la solidarité sociale, la liberté d'entreprendre, le droit à un environnement protégé, etc., le respect des diversités culturelles. Donc, ce sont autant de valeurs que l'Union européenne essaie de transmettre à l'échelle mondiale. Voilà, donc, six objectifs. Donc, en bref, préserver, renforcer la paix entre les États membres, associer l'ensemble des pays du continent européen, assurer la sécurité des citoyens, favoriser la solidarité économique et sociale, puis préserver l'identité des différents peuples qui constituent l'Europe, et enfin, de faire rayonner des valeurs auxquelles sont rattachées les différences européennes. Deuxième chapitre, on va voir maintenant les dix grandes étapes, donc dix dates importantes qui ont constitué, donc, la création progressive de l'Union européenne. Alors, ces dix dates, je vais vous demander de les connaître par cœur, et je vais les passer en revue, les unes après les autres, pour vous donner plus d'informations. Donc, en 1951, ça va être la première date qui est hyper importante, parce que c'est la naissance de la CECA, entre les six pays fondateurs. Comme je vous l'ai dit, en mai 1950, Robert Schumann institue la CECA, qui est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc, autour de ces deux produits, qui ont servi à faire la guerre, eh bien, ces six pays vont créer un marché commun, donc vont unifier leur production dans un objectif, premièrement, pacifiste. Donc, nous avons la Belgique, nous avons le Luxembourg, la France, les Pays-Bas, l'Italie et la RFA, parce que l'Allemagne n'était toujours pas réunifiée à l'époque. Donc, on avait la RFA d'un côté et la RDA de l'autre, qui faisait toujours partie du bloc soviétique. Voilà, donc, si l'Algérie est en bleu, elle aussi, c'est parce que c'était une ancienne colonie française et qu'à cette époque-là, en 1950, elle en faisait toujours partie. Donc, première date, 9 mai 1950. En 1957, il y a une nouvelle signature, donc, cette année plus tard, c'est ce qu'on va appeler le traité de Rome, qui va instituer, lui, la CEE et Euratom. Donc, la CEE, c'est la Communauté Économique Européenne, et Euratom, c'est la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique. Donc, là aussi, il faut se remettre un peu dans le contexte. Après Nagasaki et Hiroshima, eh bien, on ne voulait pas non plus connaître de problèmes liés à l'énergie atomique. Et donc, là aussi, on a décidé d'unifier les productions et la création de l'énergie atomique au sein de ces six pays fondateurs. Et donc, la Communauté Économique Européenne va, elle, se baser sur un marché commun plus large que simplement le charbon et l'acier. Donc, on va avoir accès à des biens et des services plus vastes que simplement sur ces deux produits. Et progressivement, l'idée de supprimer les droits de douane vont arriver, et notamment, dans un premier temps, les droits de douane industrielles. Donc, en 1968, les industries vont pouvoir passer d'un pays à l'autre sans problème. Alors, on va avoir de nouvelles politiques communes qui vont apparaître au cours de cette décennie-là, notamment la politique agricole commune, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans le cours, ce qu'on appelle aussi la PAC, et une politique commerciale au sein des différents pays qui vont constituer l'Union Européenne. Donc voilà, 1957, signature du traité de Rome, qui institue la Communauté Économique Européenne et Euratom. Voilà. 1973, donc là, dans l'Union Européenne, on va avoir trois pays supplémentaires. C'est-à-dire que le succès de l'Europe va décider le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni à rejoindre, donc les six pays fondateurs. Et donc, l'idée ici, ça va être d'avoir de nouvelles politiques communes, parce que comme ils s'agrandissaient, eh bien, il va falloir définir de nouvelles règles. Et donc, c'est le premier élargissement de l'Union Européenne. Donc, vous voyez qu'on va passer de six à neuf membres. Et donc, ça implique quoi ? Ça implique de nouvelles politiques sociales, environnementales et régionales. Notamment, on va voir apparaître le Fonds Européen de Développement Régional, donc, pour aider certaines régions plus pauvres à se développer. En 1979, donc ça va aller très vite, donc ici, six ans plus tard, on va avoir les premières élections européennes au suffrage universel direct. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le suffrage universel, ça permet à tous les citoyens européens de voter pour ses représentants au Parlement européen. Et donc, à l'époque, il comptait 410 membres. Et donc, voilà. À partir de ce moment-là, au Parlement européen, vont avoir lieu des élections qui vont prendre place tous les cinq ans depuis cette date. Voici une photo du Parlement européen tel qu'il était dans ces années 70-80. Actuellement, le Parlement européen, vous voyez qu'il est composé de 751 membres. Et pour ceux que ça intéresse, voici les différentes alliances politiques, les groupes politiques qui constituent l'auditoire du Parlement. Alors, la cinquième date très importante, c'est 1981, car en fait, c'est le premier élargissement méditerranéen. Donc ici, l'Europe va agrandir son flanc sud, donc son flanc au niveau de la Méditerranée. Et donc, on va voir la Grèce en 1981, puis l'Espagne et le Portugal rejoindre la famille européenne. Donc voilà, ça va constituer en 1986 l'Europe des Douze. Et donc, le drapeau qui va être inauguré pour cette occasion-là va rester le drapeau officiel de l'Union européenne par la suite. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas encore d'Union européenne, mais de communauté européenne. L'Union européenne va apparaître un peu plus tard, j'y reviendrai. En 1992, on voit l'ouverture du grand marché intérieur. Donc, ce grand marché intervient après une vague d'euro-pessimisme, on pourrait dire, dans les années 1980. On a eu effectivement une crise économique qui a pas mal ébranlé l'Europe. Et donc, il était opportun à cette époque-là de relancer la dynamique européenne à partir des années 1980 et plus spécialement 1985. Alors, Jacques Delors, qui est un des pères fondateurs de l'Europe que voici, va créer ce qu'il a appelé le livre blanc, dont l'objectif est d'achever la construction du marché intérieur pour le 1er janvier 1993. Ils vont se donner ça comme limite, mais c'est en 1992 que celui-ci va s'ouvrir. Donc, en son sein, l'idée, c'est que les biens, les services, les capitaux, donc l'argent et les personnes, peuvent circuler librement. C'est ça l'idée du grand marché intérieur, c'est que aussi bien les services que les biens, que l'argent et que les personnes puissent circuler librement au sein de l'Europe. Septième date, 1993, le traité de Maastricht va instituer l'Union européenne. C'est-à-dire quoi ? Donc là, l'Union européenne est créée, on peut vraiment parler d'Union européenne. Et qu'est-ce qui va déclencher ça ? C'est la chute du mur de Berlin en 1990, donc la réunification allemande de 1990, et la démocratisation des pays de l'Europe de l'Est, les anciens pays du bloc soviétique, après la chute de l'URSS en 1991. Eh bien, tout ceci va profondément marquer la structure du continent, la structure politique. Et donc, il était bon de créer, à cette époque-là, un nouveau traité dans la communauté économique européenne. Et donc, les chefs d'État vont se réunir à Maastricht en 1991, et ils vont rajouter au système communautaire qui était déjà présent, un système de coopération intergouvernementale dans différents domaines, comme la politique étrangère et la sécurité intérieure. Donc, le traité de Maastricht va créer l'Union européenne, ça c'est le plus important. Il va rajouter certains domaines de compétences à l'Union européenne, et notamment la politique étrangère et la sécurité. Donc, voici le traité de Maastricht, qui va être traduit dans les dix langues de l'époque. Alors, l'Union européenne, on peut, à l'époque, la structurer en trois piliers. Le premier pilier, c'est les communautés européennes. Le deuxième pilier, c'est la politique étrangère de sécurité commune, donc tout ce qui est sécurité, police, etc. Et le troisième pilier, c'est un pilier judiciaire. Donc, voici les domaines de compétences dans ces différents piliers. La communauté européenne et Euratom constituent le premier pilier. Et donc, voici leur domaine de compétences, les politiques communes, l'union douanière, les politiques régionales, les recherches et développement, l'énergie, l'environnement, etc. Donc, tout ça va constituer l'objectif de la communauté européenne. Le deuxième pilier, quant à lui, va être constitué par la politique étrangère et la politique de sécurité. Donc, tout ce qui est coopération au sein des différents pays, des actions communes, du maintien de la paix, de la démocratie, etc. Et pour la sécurité, c'est tout ce qui est désarmement, aspect économique de l'armement, le cadre de sécurité européen, etc. Le troisième pilier concerne la coopération judiciaire, donc tout ce qui est au niveau des lois, en matière pénale, donc tout ce qui est crime, coopération policière, lutte contre le racisme, la xénophobie, contre la drogue, le trafic d'armes, etc. Ça, ce sont les trois piliers de l'Union européenne. Donc, communauté européenne, politique étrangère et de sécurité commune, et la coopération policière et judiciaire. Donc ça, ça va être créé lors du traité de Maastricht. Je ne vous demandais évidemment pas de connaître tout ça par cœur, mais de pouvoir grosso modo me tirer le bilan de ces trois piliers. Alors, huitième date importante, 2002, c'est la mise en circulation de l'euro. Donc, l'Union européenne, à cette époque-là, comptait 15 membres et devait faire face au défi de la mondialisation. C'est-à-dire que, progressivement, les économies se modernisent. Donc, Internet est de plus en plus utilisé. Et face au progrès technologique, il était important de faire évoluer l'économie. Notamment aussi pour lutter contre les inégalités socio-culturelles. Donc, on voit de plus en plus, à l'époque, en Europe, une montée en flèche du chômage et du coût des retraites qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Et donc, ça pèse fort sur les économies européennes. Et donc, la stratégie de Lisbonne, en 2000, va, comment dire, permettre à l'économie de s'adapter aux nouvelles conditions d'économie mondiale, notamment par rapport à ses concurrents directs, que sont les USA et les nouveaux pays industrialisés. Vous pouvez mettre NPI ou BRICS. Voilà, c'est une même notion ici. Donc, ce sont ces pays émergents. Donc, tout ça va permettre de favoriser l'innovation, les investissements, dans les entreprises notamment, et d'adapter les systèmes éducatifs à la société de l'information. Donc, Internet va progressivement arriver dans les écoles. Et donc, l'idée, ça va être de favoriser les jeunes vers cette société de l'information. Alors, on va avoir, parallèlement à cela, un remplacement des monnaies nationales par l'euro. Donc, l'euro arrive en 2002 dans 12 pays de la zone euro et va avoir, parallèlement, un statut international par rapport au dollar. Alors, voici l'état actuel des choses dans l'Union européenne. Donc, le mieux, c'est de montrer ça avec une carte. On voit en bleu les États faisant partie de la zone euro. Donc, en jaune, ce sont les États membres de l'Union européenne, mais qui ne sont pas encore dans la zone euro, qui ont encore leur monnaie nationale. En rose aussi, mais le Danemark et le Royaume-Uni n'ont pas décidé d'adopter l'euro pour le moment. Et eux, ils ont le choix. Comme ils sont arrivés très tôt dans l'Union européenne, ils ont encore une certaine forme de dérogation permanente. Le Royaume-Uni a une dérogation permanente qui lui permet de ne pas adhérer à la zone européenne. Et je crois que pour l'heure, le pays n'envisage pas de se lancer dans une démarche d'adhésion. Alors, on a encore deux autres pays qui sont en mauve, donc le Kosovo et le Monténégro, qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne, mais qui utilisent l'euro de manière officielle dans le pays. Alors, l'avant-dernière date que je vous demande de retenir ici, c'est 2007. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, l'Union européenne va compter 27 membres. Car d'un coup, en trois ans, on va avoir une adhésion de plus de 10 pays dans l'Union européenne. Je parle notamment des anciennes démocraties populaires du bloc soviétique, comme la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie. Les trois États baltes issus de l'Union soviétique, comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. L'une des républiques de l'ex-Yougoslavie, comme la Slovénie. Et deux pays méditerranéens, deux îles méditerranéennes, donc que sont Chypre et Malte. Donc, voici les différents pays. On va avoir deux vagues, une en 2004, pour la majorité des pays, et une autre en 2007, trois ans plus tard, pour les deux pays qui sont en orange, donc la Bulgarie et la Roumanie. Allez, dernière date que je vous demande de retenir, c'est 2009, et c'est l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. On est en 2004, donc on prévoit l'arrivée de ces dix pays dans l'Union européenne, et donc, diriger, gérer 27 membres, ce n'est pas la même chose que dans Gérer 6, évidemment. Donc, il était important, urgent même, de simplifier les différentes institutions européennes pour les adapter à cette gestion à 27. Et donc, en 2004, on a un projet de constitution qui va remplacer, permettre de remplacer les traités préexistants, mais il va être rejeté par deux référendums nationaux, donc français et néerlandais. Voilà, donc, la population a dit non par rapport à ces deux référendums, et quelques années plus tard, donc trois ans plus tard, il va être remplacé par ce qu'on a appelé le traité de Lisbonne. Il va être signé à Lisbonne en 2007. Il va être mis en vigueur depuis 2009. Et donc, au final, on ne se substitue pas aux autres traités, mais on les modifie profondément pour les simplifier, notamment. Voici deux illustrations qui montrent, qui illustrent ce traité de Lisbonne. Le référendum d'une part, oui ou non, donc ici, c'était le cas en France, et la signature du traité de Lisbonne avec tous les chefs d'État à droite. Donc, les différentes dates qu'on a vues, donc 1951, création de la CECA, charbon, acier, 1957, c'est le traité de Rome, Communauté économique européenne et Euratom. 1973, trois nouveaux pays arrivent dans l'Union européenne, donc le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc, on a introduit de nouvelles politiques communes. 1979, on a les premières élections européennes au suffrage universel, donc pour le Parlement. 1981, la Grèce, le Portugal et l'Espagne rejoignent l'Union européenne. en 1992, c'est le grand marché intérieur, donc avec Jacques Delors, créé le livre blanc. En 1993, le traité de Maastricht institue l'Union européenne et en 2002, on voit apparaître une monnaie commune, l'euro. En 2007, l'Union européenne compte 27 membres et donc on a fait face à cette époque-là à la plus grande vague d'adhésion en Union européenne et en 2009, le traité de Lisbonne donc simplifie les différents traités préexistants. Voilà. La suite, on le verra au prochain épisode, donc le chapitre 3 et le chapitre 4 concernant l'élargissement de l'Union européenne, donc comment ça fonctionne et comment fonctionne l'Union européenne en tant que telle, donc quelles sont les différentes institutions de l'Union européenne et comment elles se parlent entre elles pour la création des lois, des traités, etc. et donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site web du cours donc wayway.soigné.com et donc je vous dis à la prochaine.